Amis gamers et amies gameuses bonjour à tous et bonjour à toutes c'est enfin le bilan des conférences de l'E3 de l'E3 donc 2014 avec Tagazu Toujours et Ryder et on va faire donc le bilan général de l'E3 2014 on a décidé en gros de revenir un petit peu très vite sur toutes les conférences et de donner notre top 5 des jeux les plus attendus de l'E3 pour chacun d'entre nous alors on va partir du principe que comme notre ami Swagmail on est posé on est possédé on a les billets et on a la possibilité de pouvoir avec les trois consoles puisqu'on a plein d'argent de pouvoir recevoir des éditeurs on va dire 5 des jeux de toute la conférence tout de suite voilà qu'on puisse avoir donc on a essayé de voir ça a été dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux quels seraient les cinq jeux qu'on va vraiment attendre le plus et qu'on aurait aimé posséder donc pour ce qui est des conférences déjà on va essayer de faire en gros un top 5 dans l'ordre des conférences qui ont le plus plu je pense que pour casser le suspense on va tous être un peu d'accord sur le fait que la conférence EA était la moins bien des 5 quand même c'était pas aussi bien au niveau des jeux que de la présentation c'est ce qu'on a expliqué c'était pas c'est pas trop ça trop conventionnel la présentation et puis et les jeux voilà combien on va utiliser que vraiment ils ont rien présenté le minimum et le minimum c'est un peu il est impatient il est impatient rider donc on va commencer par toi tiens rider quel est alors ton top de conférence quelle est la conférence que tu as mis en numéro 5 ouais numéro 5 alors tu vas donner 5 4 3 explications globales et on fera le 2 1 à la fin alors on y va en numéro 5 alors j'ai beaucoup hésité dans 5e je mettrais clairement la conférence EA 3 cartes voilà donc on est bon ça par exemple les bonnes raisons que s'ils avaient montré beaucoup plus de contenu sur les jeux les plus intéressants donc je pars par exemple mirror age 2 star battlefront ils ont cru que le gameplay même à mass effect s'ils avaient montré beaucoup plus d'éléments intéressants dessus du coup j'aurais plutôt mis son nom d'un d'accord en numéro 4 en numéro 4 sony évidemment la conférence trop longue trop barbante trop trop axé marketing finalement de peu de de vraiment de nouveau de ce qu'on appelle peu de surprises et du coup ouais cette conférence c'est pour moi j'aime passer directement en 3e en 3e conférence microsoft microsoft alors et pourtant c'est assez paradoxal parce que je comprenais ce que ce soit mieux que tout ça ça n'est c'était pas du cas surtout ce qu'on fait l'année dernière avec leur annonce fail de la xbox mode ouais je pensais bien et en fait comme il ya beaucoup d'escrits tout moins tasé d'ailleurs il ya beaucoup de jeux de monde top qui sont dans les jeux microsoft donc du coup je passe en 3e position d'accord en second et on va laisser le suspense si tu dis le second on dominera le premier pour ma part moi en numéro 5 donc pas de suspense EA game pour les raisons que tu as mentionné donc on n'a pas on n'a pas vu à cette chose alors on n'a pas vu à cette chose on a vu beaucoup de jeux mais pas pas de détails sur les jeux beaucoup de vidéos sans explications donc bon ça reste très vague par contre en troisième en quatrième pardon je vais mettre et je vais être critique je vais mettre microsoft parce que moi microsoft voilà pourtant j'ai voilà j'aime beaucoup la 360 la xbox one aussi mais j'ai trouvé que j'ai trouvé la conférence microsoft décevante dans le sens où il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés qui donne envie d'acheter la xbox one il ya beaucoup de suites par force des suites qui me parlent mais pas forcément qui sont à l'échelle de l'impact pu avoir nintendo ou sony ou même ubisoft des éditeurs tiers pourtant qui vraiment a ramené que du lourd et et voilà microsoft n'a pas réussi pour moi à me séduire sur ce titre 3 là donc non je vais pas mais pourtant il ya des titres comme rise of raider voilà mais il ya des jeux aussi ou la collection à l'eau mais il ya des jeux aussi comme quoi j'avais le t-shirt mais il ya des jeux aussi qui sortent et qui sont pas des exclusivités qu'on peut retrouver sur les autres chez les consoles concurrentes donc du coup voilà il y a très bien des gammes plus esquis microsoft que sony calama oui mais c'est pas je sais pas ça m'a pas séduit comme comme certains titres voilà comme the order 1986 sur ps4 où là vraiment ça te donne envie voilà certains jeux sur wii u qui donne envie d'acheter la console qui te motive qui sont un argument quoi en numéro 3 et là c'est super chaud même si en numéro 3 j'hésite beaucoup beaucoup entre deux et très honnêtement je pense que je vais mettre je vais mettre ubisoft en numéro 3 ouais je vais mettre 8 ça en numéro 3 tout bêtement parce que j'ai beaucoup hésité un je vais vous le dire entre deux et ce serait pas vous dire entre qui est lequel et lequel sinon vous prenez que le premier mais Ubisoft en numéro 3 il n'y a que des gros titres chez Ubisoft vraiment il n'y a pas beaucoup de jeux c'est la conférence la plus courte mais il n'y a que du goût donc voilà voilà Ubisoft il y a trois jeux de chez Ubisoft qui partiront forcément chez moi dès mi-2015 il y a trois jeux que j'aurais forcément acheté que vous retrouvez bien sûrement sur mes profils mais qui voilà a amené des nouveautés a su se renouveler une très bonne conférence de très bons jeux mais voilà j'hésite entre nintendo et sony pour la seconde et la première place après grosse hésitation avec Ubisoft et toi ta gaz pour moi mon top que je vais faire un énorme copier coller de ce qu'a dit rider c'est à dire que il n'y est en dernier on va pas rajouter une couche après je mettrais malheureusement sony parce que c'était très long on parle chiffres et tout ça fait genre je me la pète on a vendu beaucoup de ps4 les gars ok d'accord on a compris mais j'ai trouvé que c'était très long c'est pour le contenu oui sur le contenu mais ouais mais même s'entrecoupé de chiffres et tout et c'était peut-être pas voilà j'ai vu qu'elle a trouvé ça très long et tout même si c'était rigolo donc je mets sony en concernant quatrième et en troisième je mets microsoft parce que voilà un petit peu mieux fini kinect ils ont enfin qu'ont pris que kinect on le on a deux ou trois jeux dessus mais voilà d'ailleurs ça m'a fait penser à l'algographie qui disait que maintenant la console à être il va avoir un pack sur la console à 99 euros ça m'a fait beaucoup rire ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà maintenant qu'on oublie complètement kinect alors que c'était l'avenir on pouvait pas jouer sans kinect et maintenant voilà il y a que trois jeux qui présentent donc j'ai bien aimé ce revirement encore une fois de microsoft et donc mon top 2 je laisse tout le monde alors que tu veux commencer maintenant parce que ça va être je pense le même que rider en tant qu'on va être d'accord pour dire que le deuxième c'était ubisoft du coup c'est ça ouais alors il est passé n'est pas d'accord alors j'ai beaucoup hésité alors j'ai beaucoup hésité alors j'ai vraiment beaucoup hésité parce que l'enfant c'était Ubisoft à la hauteur d'une tableau franchement et j'ai même si pour moi Ubisoft c'est la conférence la plus la plus soignée et la plus la plus flanvoyante de ce 3 je pense que tout à fait là dessus il y a au moins la moitié de ces jeux que je vais me procurer c'est 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 voilà en trois s'inscrits entre valiant art le top quand si le farcrack je vais je vais tout faire pour aller jouer the division aussi il y a trop de jeux que que j'ai adoré voir ils ont montré vraiment de très bons trailer et vraiment de très bons extraits et ouais franchement très très serré avec le premier qui bien évidemment et nintendo en même temps c'était un paris qui pourrait être un dos parce qu'il s'était obligé à obligé de mettre la wii ou sur un pied de l'estale et donc il devait faire une très bonne impression ils ont montré beaucoup de jeux beaucoup de surprises je pense notamment quand on voit la claque quand on voit le premier le créateur de la tira ah c'est c'est ça c'est les images du jeu et du coup mais on est scotché quand ça s'anime et tout ça on peut être que subjugué vraiment pas par un zelda open world qui en a foutu vraiment un gars à plein monde du coup très bonne surprise aussi splatoon qui est une nouvelle liste en nintendo car comme c'est un des venteurs forcément et qui est un très beau qui est à gagner un plateau donc tu as tout pareil toi c'est l'ubisoft alors l'histoire devant deux puisque donc soigner tout j'ai bien aimé les jeux la présentation et j'ai mis nintendo et moi le côté direct live j'aime bien à un moment donné j'entends tous les journalistes qui nous disent oui il n'y a pas eu de présentation nintendo d'ailleurs ils ont un peu trôlé c'était pas direct c'était en direct enregistré et après il y a eu le treehouse mais voilà il n'y a pas eu de conférence avec tous les journalistes il y a beaucoup de journalistes oui et c'est ça que je trouve la différence des fois entre les gens qui regardent et les journalistes l'entend ces journalistes se plaindre mais ils sont à l'e3 et voilà à un moment donné moi je préfère quand nintendo s'adresse directement à nous nous montre des belles images et il n'y a pas le show le le côté je fais une démo bidon avec un truc qui a été enregistré et tout est parce que c'est bon le gars qui est devant et qui joue sur un écran géant alors que c'est une vidéo derrière qui a été enregistré ça ça me saoule donc à un moment donné là c'est clair carré des petits sketch avec régis et puis iwata donc moi ça me parle et c'est pour ça que je pousse un petit coup de gueule de tous ces journalistes qui vont à l'e3 et qui disent oui mais ça manquait alors peut-être ça leur a manqué peut-être ce petit côté nintendo mais nous en tant que voilà joueurs et spectateurs de l'e3 moi j'aime bien quand voilà direct nous ils nous font un nintendo direct comme direz-vous et directement à nous sans passer par les journalistes qui nous commentent voilà même si j'adore des fois les rapports de journalistes sur l'e3 mais là j'ai bien aimé la conférence nintendo et bien moi donc en top 3 tu vois moi j'ai beaucoup hésité et je m'arrête sur je serai le seul sur sony en numéro 2 et je vais faire l'avocat du diable alors oui oui la conférence aura donc une ps4 la prochaine console je ne dirai rien mais je sais que la conférence sony moi elle m'a parlé alors elle était très longue c'est vrai je suis d'accord avec vous deux elle était longue mais en termes de communication je pense que sony a été très efficient ils ont vraiment orienté ça aussi bien avec un côté un petit peu humoristique sur les jeux et sur le hardware sans non plus rester des heures sur le hardware parce que l'année dernière on en a déjà beaucoup mangé de la ps4 et de la one et donc et donc voilà il ya au niveau du goût du volume de jeu il n'y avait pas qu'il n'y avait quasiment rien à jeter il ya le match article qui finit la convention qui est génial il ya the order 19806 qui a l'art d'être une jury et qui est une nouvelle licence on retrouve et c'est pour ça que j'ai choisi hésité entre microsoft entre un sony et ubisoft les trois quarts des jeux ubisoft sur playstation 4 à savoir far cry à savoir le temple anti-division à savoir le rainbow six sièges à savoir l'unité donc en fait tout le contenu des jeux de l'année de la conférence ubisoft seront aussi sur ps4 donc du coup finalement on s'y retrouve et puis on a des exclusivités qui font mal on a du abzu on a du no man's sky il ya le jeu de ceux à 51 les titans et on a du mkx le batman qui est excellent le metal gear qui annonçait depuis ce temps mais bon qui sera là donc voilà ce n'est pas mortel combat c'est pas c'est pas le jeu qui me fera acheter la console mkx mais bon ça voilà il ya la console de la conférence était danse mais plein de bonnes choses du déjeuner jusqu'à la fin et donc forcément nintendo parce que parce que moi pour moi c'était vraiment l'un des deux trois les plus efficients sur sur nintendo ils ont fait un sans faute c'est vrai que c'était pas directement en direct de trois compléter la conférence et d'eau moi je l'associe avec le trihaus à côté mais voilà voilà on part aussi faisaient des belles images des beaux directs on avait l'impression vraiment oui oui c'était une sorte de ça c'est à dire qu'il n'y avait pas une journaliste qui nous commente ou qu'on voit juste des images là on avait vraiment l'impression là du coup j'attends les gens au côté je prends l'ensemble je prends l'ensemble quand je dis ça je pense que conférence je parle de la qualité enfin de la vie que l'on a sur les jeux et puis du set entier donc l'e3 c'est l'e3 et les ce que les journalistes ont pu rapporter aussi sur les jeux in game en board sur les valeurs et voilà la nintendo ils ont mis d'abord le contenu et ensuite les éditeurs et je m'étais journaliste se font un avis sur le jeu en direct il y avait un tournoi smash bros qui n'était pas là et donc du coup c'est vrai que voilà en plus ils ont fait l'effort de montrer redjifi s'aimer contre iwata ils ont fait une mise en scène pour pouvoir d'abord mettre la mise en scène apporter le jeu ensuite on développe on a fait un nouveau concept mettons amiibo et ensuite le concept servira à faire ça donc on voit le lait le concept l'utilisation du concept j'ai beaucoup aimé la déclinaison des choses et puis pour ce qui est des nouveaux jeux mais c'est simple il ya aussi bien des nouvelles licences que des gros titres et voilà il ya que du quasiment que du lourd quoi le système amiibo je pense que ça va ça va vraiment être révolutionnaire pour la wii ou qui n'a besoin de besoin parce qu'elles sont pas vous trouvez ça va être révolutionnaire mais ça va peut-être apporter un petit plus enfin c'est une vraie nouveauté c'est une vraie nouveauté c'est pas un petit gadget je pense que voilà on verra on verra moi je suis très sceptique mais vu l'impact qu'a eu les skylanders sur la famille nintendo parce que là ça va pas toucher que les skylanders univers fermé et là ça va toucher sur tous les jeux nintendo je pense qu'il ya d'autres utilisations plus tard qui peuvent être intéressantes comme le connect au départ et puis le smash bros bien sûr le donc chez nintendo le smash bros c'est une valeur sûre le pokémon aussi le zelda open world qui a fait super mal et j'en ai parlé dans la conférence nintendo vous irez cliquer sur la vidéo voilà qui peut convaincre quelqu'un d'acheter une wii ou le yoshi hollywood génial et à côté de ça des listes le platoon aussi et puis à côté de ça donc pour le multi des licences hors nintendo comme bayouetta 2 ou quoi qui sont assurés d'être des bons titres puisque les premières institutions étaient vraiment splendides et qui en plus proposent des contenus spécifiques pour les utilisateurs nintendo comme là le bayouetta 1 remasterisé donc ma foi nintendo ça a été mon coup de coeur pour cette conférence de l'eau 3 et maintenant le plus dur est là on a décidé on l'a déjà fait rassurez vous de choisir 5 jeux parmi toute la chambre tout le monde c'est rapide voilà les cinq jeux mais moi je vais commencer donc avec mon top 5 j'ai mises heures d'heures minutes en casse est passé pas dans l'ordre c'est cinq jeunes parmi tout l'eau et 1 2 3 4 c'est pas fait pas dans l'ordre the order 1886 parce que j'attends beaucoup j'attends aussi beaucoup le comment ça le assassin's creed je pense qu'on a donné envie plus que du coup de 4 à l'époque spatoune ça c'est un peu une surprise pour vous et où et où j'étais mais une nouveauté à tps la paix fs un tps quand on voit le joueur mais quand nintendo se penche sur un tps ça peut donner que du bon je pense moi j'ai l'impression que c'est très nerveux même si c'est très enfantin moi ça ça me dérange pas le côté enfantin même voilà ça m'a changé donc j'ai mis même dans mon top de tous les jeux et zelda bien sûr parce que zelda même s'il n'y avait que pas beaucoup à se mettre sous la dent c'est zelda quoi le nouveau league entre guillemets et puis sa nouvelle arbre donc ça ça donnait envie et bien sûr la présidente tct va parler de smash bros qui j'ai regardé tout le tournoi c'était axé compétition ça ça m'a fait plaisir donc j'ai mis smash bros j'aurais pu mettre batman je le dis juste tu as hésité parce que moi j'ai bien aimé enfin un vrai batman on revient alors que c'était dit et ça ça m'a fait plaisir pour ma part mais c'est simple ça reflète un petit peu toi ce qu'on a dit et moi aussi ce que j'ai dit puisqu'il ya quand même trois jeux dans mon top 5 de toute la conférence chez nintendo donc moi forcément le zelda le zelda parce que ça m'a complètement convaincu le côté open world de zelda et le fait de choisir un peu sa direction pour pouvoir avancer voilà c'est du jamais vu dans la série aussi bien au niveau de la télé de la système de développement de l'histoire que d'un tout simplement voilà on va parvenir dessus pour ce qui est aussi nintendo smash bros alors on en a vu vu et rendu du smash bros même si on a moins délimité petit à petit comme sur les brawls là c'était saut donné par taquet mais bon comme toi mon cher à ta gazou jeunes mots à part que certains comprendront qui qui voilà qui avait encore du contenu on a eu les menus le jeu en plus pour la première fois sur console portable orienté aussi bien partie game familiale que la dimension e-sport exploité en faisant un tournoi sur le treehouse avec les meilleurs joueurs et qui donne envie tout bêtement de se mettre à smash bros j'ai même essayé de me chercher pour contraster un moyen pour jouer aux sticks sur le jeu pour vous dire smash bros c'est vraiment un des jeux qui va me convaincre d'acheter une wii u j'ai mis par contre le yoshi woody world je suis seul à avoir mis en jeu favori parce que c'est un jeu qui me parle voilà ce yoshi c'est un jeu qui m'a séduit et en dehors de l'aspect mignon sympa c'est un jeu qui est très qui permet vraiment aux joueurs de pouvoir se s'orienter dans un univers en quand le construisant des construisants comme j'expliquais dans la conférence nintendo et qui voilà qui est convaincant et en dehors de ça alors forcément ben j'ai mis le le assassin's creed comme tout le monde qui voilà on a vraiment parlé l'aspect co-op multijoueur c'est ce qui manquait vraiment pour renouveler la série à je pense à la saga assassin's creed comme l'a fait gta abandonné le choix du multijoueur c'était une très bonne idée là en coop assassiner des gens en coop ça va permettre des stratégies donc une autre approche pour ce qui est bien ce qui est de l'aspect combat que l'infiltration ou autre ils l'ont très bien montré Ubisoft là dessus y'a pas de soucis et en dernier j'ai mis le batman voilà cap knight parce que enfin un batman en haute résolution avec une ville encore plus détaillée et plus grande la possibilité d'avoir la black mobile comme un personnage à part entière avec plusieurs utilisations de nouveaux ennemis donc on peut je pense rarement être déçu devant un jeu comme ça étant donné la qualité des précédents donc voilà je reste sur des surtout deux trois les trois suites et deux nouvelles licences pour mon top 5 vous avez des trucs assez similaires alors moi je vais partir d'un petit peu tous les supports allons-y donc je suis désolé j'ai premier but favori il y a aucune excuse sony il y a tellement de gros jeux déjà je vais nommer déjà destiné pour moi c'est destiné est clairement l'avenir du fps je vais même le grossir encore plus que ça le fait de pouvoir utiliser un petit côté limite rpg mmo dans un fps j'ai hésité mais j'ai mis the order pour le côté plus beau il m'a vraiment mis une claque destinée c'est vrai que c'est quand même une claque visuelle genre alors je pense que si j'avais dessiné c'est à moi et le faire comme si je le ferais parce qu'il va j'ai un peu plus à 30 fps sur console c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est donc je le rendais plus à le prendre sur pc mais voilà c'est quand même une claque voilà le mélange mmo fps est parfaitement maîtrisé on sent en plus c'est vraiment un des jeux de l'histoire du jeu vidéo qui ont fait un plus cher développement et ça se concentre énormément pour la qualité donc ce jeu est forcément dans mon top et rien là dessus je devrais pas forcément accueille n'exclus xbox one c'est son set qu'on arrive qui pour moi à savoir qu'un petit peu les jeux vraiment arcades limite super c'est qu'elle a dit un peu à la crise d'actifs comme ça là j'en trouve ça dans cet ordre dans le genre de borderlands et du coup voilà ce côté ce que l'effort parce que le shooter est très intéressant c'est du déchaînement c'est de l'amusement mais ça reste de l'arcade donc forcément c'est du fun et un bon défaut l'eau ouais et donc forcément ça fait longtemps que j'avais un jeu comme ça et ça fait du bien de trouver des jeux aussi des jeux frais comme ça et voilà c'est ce jeu devait être un bon c'est à ce moment que j'en prie c'était un vrai troisième alors c'est pas je vais pas créer qu'en surprise mais c'est car ou le plus poil 3 c'est the witcher 3 c'est une bombe graphique sans déconner c'est une durée on est d'accord là-dessus c'est une grosse tuerie c'est chaque décor mais vraiment plein la tronche c'est très détaillé le côté mais on est extrêmement poussé mais vraiment à son part aussi à son paroxysme j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir même ne serait-ce qu'une bêta pour me faire un avis vraiment définitif mais je suis certain que je veux que tu sais que vu le plaisir que j'ai pu sur son witcher 2 le roi en deuxième je sais plus je crois que c'était le xeno ah oui le xénoblade chronique alix alors avec une image avec une cinématique me rassurer alors je donc voilà j'ai eu sur la vidéo du cadeau xénoblade est pour moi mon meilleur jeu oui c'est un culte un des meilleurs j'ai rpg auquel j'ai jamais joué de footballer forcément ce xénoblade chronique alix j'y place énormément de de deux groupes voitures en quelque sens et le fait de mélanger de jrpg avec un univers mécan hallucinant on voit des décors à des dizaines de kilomètres devant soi une profondeur de champs et en plus on peut on peut aller dans les airs par les batailles genre space opéra mais c'est vraiment génial j'ai vraiment hâte qu'ils sortent c'est plus pour 2015 mais en tout cas je peux te dire que je l'attends au pied levé ce jeu et je je pense que je vais être en mode offre son portable et évidemment le premier là c'est c'est de la droite et en revers dans la tronche c'est évidemment le groupe et d'acheter les trois d'accord ouais sur une animité totale le zelda je ne voulais pas y croire quand j'ai vu je vous vois le fait apparaître j'y vais à nous voir que la mouille et le boutique voilà ça c'est j'aime d'art et alors là c'est le bon moment dans le fond quand j'ai découvert au carré de la taille pour la première fois elle a refait son passe complètement c'est la magie qui opère tu dis mais c'est magnifique et l'air qui s'intille les décors qui sont à perdre de vue mais c'est trop beau et du coup ouais c'est un petit claque et quand je dis moi mais si bon ce qu'il y a un jeu et non il ya qui a un détail et c'est tout est vrai que les images du jeu c'est très prometteur en fait ils annoncent vraiment liberté de choix graphiquement très impressionnant ça casse vraiment le côté comme il disait un peu fermé cheminée des zeldas qu'on avait avant c'est vrai c'est vrai c'est avec son arpe et tout c'est mortel ils n'ont pas montré beaucoup beaucoup mais c'est zelda quoi c'est à dire que ça ne pourra critiquer star wars battlefront ou mirror age ils n'ont pas montré beaucoup mais là ils ont montré un petit peu plus c'est pour que c'est assez puis en plus c'est ce qu'ils ont fait une grosse envie et puis et puis c'est d'acqua ça il ya une attente énorme sur ce jeu et donc s'ils savaient que voilà le public allait réagir comme ça qu'ils ont fait exprès de cas de cas ils auraient même à la rigueur dû mettre à la fin du nintendo direct pour conclure la chose de zelda pour finir un peu comme on avait fait sony avec un charity c'est qu'il a déprompé à sa stade 3 et sort 2015 c'est qu'ils ont carrément lancé non il sortira pas en 2016 en 2015 ça veut dire qu'ils vont bosser fort ouais ils vont le bosser mais à fond mais là l'objectif de nintendo c'est clair avec un petit peu la perte de vitesse des ventes de la wii u ça va être de faire vendre des wii u en décembre et le fait d'avoir teasé déjà le smash bros sur 3ds avant la version wii u c'est pour faire justement donner envie en quelque sorte au joueur de pouvoir s'y mettre et voilà c'est que c'est ça parce que c'est une ps4 une xbox one une wii u donc c'est ça faut que j'envoie des mails voilà soit même si nous entend envoie nous envoie nous des ba donc mais voilà on a fait un gros topo de cette e3 j'espère que vous avez apprécié ces vidéos au pluriel oh oui j'espère alors logique même c'est de ne pas regarder cette vidéo en premier je vous invite à cliquer dans tous vos profils pour regarder les autres vidéos si vous préférez votre bilan voilà voilà vous pouvez vous arrêter à ça on a pas détaillé les jeux dans le bilan justement parce qu'on les a détaillé dans les conférences dédiées aux développeurs donc allez les voir n'hésitez pas à commenter à dire ce que vous vous avez préféré les jeux que vous avez préféré les conférences que vous avez préféré ou que vous avez détesté n'hésitez pas à cliquer sur le profil de rider juste en dessous de la vidéo que j'indique très bon et sur le site le lien du tct la station de ta gazou on espère que vous avez apprécié toutes ces petites vidéos et puis on le voit très très bien sur le net quant à moi je vous dis à très bientôt et bien sûr comme je le dis comme dirait rider et comme eux disent ta gazou oh